Les carnets de l'enfance Les carnets de l'enfance, une émission qui traite tous les problèmes liés à la maternité. Il s'agit de la santé de la mère et de son enfant, leur épanouissement dans la famille. Les carnets de l'enfance, votre magazine au service du bien-être de la mère et l'enfant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et très ravis de vous savoir nombrer à l'écoute des informations sanitaires de la Radio-Diffusion nationale tchadienne. Dans le cadre de la lutte contre les maladies hydriques, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, également connue sous le nom de la fièvre typhoïde ou fièvre enterique, est une infection provoquée par la bactérie Salmonella typhi. Elle infecte chaque année des millions de personnes dans le monde et environ 200 000 d'entre elles en meurent. Le nombre de personnes infectées chaque année par la typhoïde est très faible en Amérique du Nord, mais elle est courante dans les pays en voie de développement. Comment se manifeste la fièvre typhoïde? Quelles sont les complications de cette maladie? Comment peut-on prévenir cette maladie hydrique? Comment peut-on interpréter les différentes croix sur les fiches des examens de laboratoire? Pour en débattre, nous sommes allés à la rencontre de Dr Mbaye Aoure Barak Bokar, médecin exerçant à l'hôpital militaire de N'Djamena. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kaldor. A la réalisation Tony Mwadid, la prise de son à l'éringaro, l'émission sera animée et présentée par Najib Domabi Kaldor. La fièvre typhoïde se manifeste simultanément chez plusieurs personnes. Elle est le plus souvent importée des pays en voie de développement où les conditions d'hygiène sont mauvaises. La fièvre typhoïde entraîne habituellement une fièvre élevée et soutenue, allant souvent jusqu'à 40 degrés Celsius et un épincement extrême. Dr Mbaye Aoury Barak-Boukar, médecin à l'hôpital militaire de N'Djamène. Cette maladie a plusieurs formes de manifestation. Nous allons d'abord parler de la forme la plus commune. Cette maladie évolue par étapes. Dès que la personne est en contact avec le germe, il y a d'abord la première phase qu'on appelle la phase d'incubation. C'est-à-dire que pendant la phase-là, la personne ne va rien ressentir, mais les microbes vont prendre le temps de s'installer sans toutefois faire des dégâts, mais ils vont s'installer progressivement et ça peut durer de 7 à 15 jours. Nous appelons cela la phase d'incubation. En général, on ne peut pas diagnostiquer la maladie à ce stade. A la limite, la personne peut parfois faire une diarrhée fugace, mais sinon on ne peut pas savoir que la personne est malade, mais la maladie s'installe. Maintenant, après cette période de 7 à 15 jours, viendra maintenant la première phase, appelée la phase d'invasion, ou encore en technique, nous appelons le 1er septembre, c'est-à-dire la première semaine. Donc à cette semaine, le malin en tant que tel va ressentir certains symptômes. Il va se plaindre des maux de tête, mais qui sont localisés au niveau du front. On l'appelera le céphalé frontal. Des fois, il peut se plaindre de constipation. Il va dire, je n'arrive pas à dormir la nuit, donc on parle de l'insomnie. Il va dire, des fois, mes yeux tournent, donc c'est des vertiges. Des fois, il peut aussi vomir. Il peut aussi y avoir des saignements qui sortent par les narines, on appellera cela, l'épistacisme dans notre terre. Mais l'élément le plus patent dans cette phase d'invasion, c'est la fièvre. Une fièvre qui va commencer progressivement et qui va monter pour atteindre les 40 degrés vers la fin de la première semaine. Ce sont là, en gros, les signes que le malin va présenter pendant la première semaine. Maintenant, à cette première semaine, quand le médecin trouve le malade, il va constater deux éléments capitaux. Le premier élément, ça veut dire qu'il y aura, la rate va un peu augmenter de volume. On appelle cela la spénomegalie. Et le second élément qui va aussi être mis en évidence par le médecin, c'est ce qu'on appelle la dissociation de la température et du pouls. Normalement, quand il y a une infection, la température monte et le pouls également monte. Mais dans ce cas précis, la température monte, mais contrairement, le pouls ne suit pas. Le pouls, au contraire, est toujours à un niveau stagnant. Donc, on va dire dissociation, température et pouls. Donc, ce sont les deux éléments capitaux. Cette dissociation-là et la température qui s'élève, ce sont les deux éléments qui vont orienter le diagnostic à cette première phase qu'on appelle la phase d'invasion au premier septenaire. Donc, il y a la seconde phase qu'on appelle la phase d'état ou le second septenaire. En cette phase, donc, la température sera maintenant constamment autour de 39 et 40 degrés. Donc, on parle de la température et un plateau. Le malade va constamment somnoler, même dans la journée. Et l'élément capital pendant cette phase, c'est que le malade sera dans un état de faiblesse extrême. Il y aura une torpeur, le malade sera obnubilé et on va sortir le terme tufos qui caractérise tout cet état neurologique. Et un élément capital, c'est que le malade va faire une diarrhée abondante 5 à 6 fois par jour. Et cette diarrhée a un aspect caractéristique, c'est comme le jus de melon. On appelle cela l'aspect en jus de melon et c'est une diarrhée qui sent. Donc, on dit que c'est une diarrhée qui est fétide. Et la dissociation température et poux est encore plus prononcée. Ce sont là les éléments qu'on peut mettre en évidence pendant cette seconde phase qu'on appelle la phase d'état. Pour Dr Mbaye Aoure, Barak Bokar, la typhoïde se transmet généralement par l'eau ou les aliments sensiblement de la même façon que le colorant. Les personnes infectées excrètent des bactéries vivantes dans leur sel et leurs urines. Elles sont généralement contagieuses quelques jours avant de développer les symptômes et ne savent donc pas qu'elles devraient prendre des précautions particulières. La cause en général, c'est la bactérie, c'est dit, c'est les salmonelles qui sont salmonelles typhi pour la fièvre typhoïde ou les salmonelles par typhi. Mais je parlerais plutôt comment cette maladie peut être contactée, si vous le permettez. Il y a deux éléments qui sont mis en évidence ici. D'abord, la pauvreté et le bas niveau d'hygiène parce qu'on appelle la maladie des mains sales. Oui, parce que la contamination peut se faire de façon directe ou de façon indirecte. Directement, on peut prendre cette maladie à travers les selles infectées. Une personne malade, ces selles, en contact de cela, on peut avoir cette maladie. Une personne malade mais qui est déjà guérie et pas bien traitée, qui sera appelée un porteur sain, peut aussi transmettre cette maladie à travers ces selles. Il y a aussi les urines, il y a aussi les vomissements et même les linges souillés. Une personne malade qui fait cette diarrhée-là, les linges souillées, si on n'a pas bien nettoyé, on peut aussi prendre la maladie à travers ces quatre voies, appelées voies directes. Indirectement, ce qui est le plus fréquent, c'est à travers les aliments souillés par ces selles, ces vomissements et autres, par aussi l'eau contaminée. Et aussi il y a le transport passif parce que n'oublions pas que les mouches également peuvent jouer un rôle passif. Ils peuvent transporter les germes d'un point A à un point B. Donc ce sont là les principaux points de transmission de cette maladie. Et là docteur, pourquoi de nos jours nous constatons une recrudescence de cette maladie dans presque toutes les couches sociales ? Bon, dire qu'il y a une recrudescence m'amènera à dire que j'ai les chiffres actualisés du ministère de la santé publique, ce que je n'ai pas. Mais ce qui est sûr, c'est une maladie qui évolue de façon permanente dans notre pays. Donc c'est une maladie endémique qui n'apparaît pas par moment. C'est-à-dire que c'est un truc qui est constant, donc c'est une endémie. Alors, il y a quand même des éléments qu'il faut mettre en cause quand on parle de recrudescence parce que de nos jours, les gens parlent de la crise économique, tout le monde le sait. Nous parlons de 16 mesures, tantôt 32 mesures, tantôt 64 mesures. Donc du coup, les gens foulent au pied les règles fondamentales d'hygiène. Voilà, parce que la santé n'a pas de prix, dit-on. Donc les règles d'hygiène personnelle et collective sont foulées. Les gens d'abord refusent de se rendre dans les centres de santé. Quand ils ont les symptômes, les premiers symptômes de ces maladies, parce que la vie est dure, le peu qu'on a, on préfère manger avec. Donc dès qu'il est fidèle à l'hôpital, il va directement se traiter, soit lui-même à la maison, ce qu'on appelle une automédication. Soit il va aller voir les vendeurs de médicaments qui sont au bord de la rue et qui vont donner des médicaments. Mais des médicaments qui ne sont pas bien dosés parce que ce n'est pas des techniques de la santé. Voilà, donc tous ces éléments suscités vont favoriser ce qu'on appelle les porteurs sains. Parce que la maladie, quand on la traite, on la traite correctement et c'est le technicien de santé qui connaît les doses, tout ce qu'il faut faire pour gérer. Alors quand on traite à la maison, on ne traite pas ça à dose maximale. Du coup, on peut être amené à disséminer la maladie parce que dans nos sels, on a encore cette maladie qui existe. Donc ce sont là les quelques facteurs qui peuvent favoriser ce qu'on appelle la recrudescence de cette maladie. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes sont des infections causées par des bactéries qui sont transmises lors de l'injection d'aliments ou de l'eau à contaminer par des sels. L'eau contaminée est l'une des voies de transmission de la maladie, a rélevé le docteur Mbaye Aoure Barak Bouka. La fièvre typhoïde, comme je l'avais dit, elle est causée par les salmonelles. Donc les salmonelles sont des bactéries qui appartiennent, qui sont beaucoup plus attachées à la sphère digestive. Mais il y a plusieurs caractéristiques, il y a plusieurs familles plutôt. Mais ici, nous allons parler de la fièvre typhoïde et la fièvre paratyphoïde. Pourquoi ? Parce que ce sont des sous-couches bien distinctes. Sur le plan clinique, on va avoir quelques signes principaux. Par exemple, au niveau de la fièvre typhoïde, l'incubation, rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait d'abord une phase silencieuse, la maladie s'installe. Pour la fièvre typhoïde, cela va durer de 8 à 14 jours. Alors que dans le cas de la fièvre typhoïde, l'incubation prendra 1 à 10 jours. En termes de contagiosité, la fièvre typhoïde peut être contagieuse pendant 3 à 4 semaines. Tandis que pour la fièvre paratyphoïde, cela sera juste entre 1 et 2 semaines. Sur le plan clinique, la fièvre typhoïde, on va plus ressentir une forte diarrhée. La fièvre sera vraiment au devant du tableau. Alors que dans la fièvre paratyphoïde, c'est beaucoup plus la nausée et les vomissements qu'on va voir. Maintenant, les complications sont beaucoup plus prononcées dans la fièvre typhoïde. Alors que dans la fièvre paratyphoïde, les complications sont vraiment rares ou pratiquement quasi inexistantes. Les complications de la typhoïde surviennent lorsque de grandes quantités de bactéries s'introduisent dans la circulation sanguine, provoquant une bactérie émise. Elles peuvent atteindre les pommeaux, le cerveau et les os. Le danger principal de la fièvre typhoïde est les perforations de l'intestin grêle qu'elle provoque par lesquelles les bactéries se répandent dans la cavité abdominale causant une péritonite souvent mortelle. Comme toute maladie qui n'est pas traitée ou qui est mal traitée, cette maladie va évoluer. Il y a des complications, il va sans doute. Mais nous avons dit dans les signes cliniques qu'il y avait un septenaire, un septenaire. Mais dans les cas aussi de la complication, on peut évoquer également le troisième septenaire quand ce n'est pas traité. Donc, comme ces microbes vont passer dans le sang, ça veut dire que ces microbes vont gagner tous les organes possibles du corps humain. Ces complications seront au niveau de l'appareil digestif, pour toucher également le cœur et les vaisseaux, le cerveau également. Donc, on parle des complications digestives, les complications cardiovasculaires et cérébrales. Sur le plan cérébral, par exemple, ces bactéries peuvent aller infecter les méninges. On va parler des méningites. On peut également créer ce qu'on appelle une encéphalite. On peut également avoir des troubles psychiques si ce n'est pas traité. Sur le plan cardiovasculaire, les muscles du cœur, qu'on appelle les myocardes, peuvent également être infectés, mais n'enflammer pas de la myocardite. On peut aussi avoir, les vaisseaux peuvent se collaber, les paroles des vaisseaux peuvent se retrouver ensemble, on va dire, des collapsus. On peut aussi avoir les troubles du rythme cardiaque, voilà, causés par la fiabe typhoïde. Mais ce qui va beaucoup plus m'intéresser ici, c'est les troubles digestifs parce qu'ils sont devant la scène. On peut avoir des hémorragies parce que ces microbes vont aller percer les intestins. On peut aussi avoir une migration de ces microbes vers la vésicule biliaire, entraînant ce qu'on appelle une cholecystite, une inflammation de la vésicule biliaire. On peut aussi avoir, ces microbes peuvent migrer vers la rate, entraînant ce qu'on appelle un abcès de la rate ou un abcès splénique. La complication la plus redoutable, c'est que ces microbes peuvent perforer les organes qui sont dans l'abdomen, entraînant ce qu'on appelle une péritonite. C'est-à-dire que l'ensemble des parois qui recouvrent les organes de l'abdomen sera infecté, inflammé, et cela peut tuer le patient si ce n'est pas traité à temps. Voilà, ce sont là en quelques mots les complications de la fiabe typhoïde. Mais nous sommes sans jurer que toutes ces complications énumérées auront forcément un impact sur la population. Parce que cette personne qui a peut-être la péritonite ou bien tout ce qu'on vient de citer sera arrêtée pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dépenses, les finances vont être là-dedans. La famille également sera affectée sur le plan psychologique. Et celui qui est arrêté pendant longtemps, qui est couché au lit pendant longtemps, ne va pas aller travailler. Donc du coup, le secteur, là où il travaille également, il y aura un impact, il y aura un manque à gagner là-bas. Et par récocher la population karma. Donc nous voyons combien de fois la fiabe typhoïde traitée de façon banale peut impacter la santé du malade d'abord. Et aller également au-delà, toucher karma à l'économie du pays. Docteur Mbaye Aouré Barak-Bokar, poursuivant son intervention, a notifié que la prévention de la fièvre typhoïde consiste essentiellement à éviter les aliments et l'eau contaminée. Le professionnel de la santé s'est apaisantit sur l'éducation pour la santé en matière d'hygiène personnelle. Notamment en ce qui concerne le lavage des mains avec du savon après l'utilisation des toilettes et avant la préparation de nourriture. Nous avons dit en introduction que c'est une maladie des mains sales. C'est une maladie des pays à bas niveau d'hygiène. Donc cette maladie peut facilement être évitée et permettre à la population de faire des économies rien qu'en adoptant des comportements hygiéniques responsables. Le premier élément à prendre en compte c'est le lavage des mains. Pour les mamans qui m'écoutez, vous qui m'écoutez les mamans, nos soeurs qui faites la cuisine, vous qui vendez au bord de la route. Avant de faire la cuisine, prenez le soin de laver correctement vos mains, pas seulement avec de l'eau mais avec de l'eau et du savon. Avant de manger, prenez le soin de laver nos mains avec du savon. Quand on sort des WC, quand on va faire des besoins des WC, dès qu'on sort des WC, il faut immédiatement se laver les mains avec du savon. Et dans notre milieu, je fais une parenthèse, cette habitude, je vois certaines cultures où les gens ne lavent pas les mains avant de manger. Les gens se lavent les mains après avoir mangé. Et je vais raconter une petite histoire quand ils étaient en terminale. On était allé visiter un ami qui était endeuillé. On nous a servi à manger. Et on nous demandait directement de manger sans tout faire nous donner de l'eau pour se laver les mains. Et mes amis me regardaient parce qu'ils étaient leurs leaders. Ils se disaient, mais faisons comme eux, c'est leur culture. Donc faites comme eux, il ne faut pas vous montrer plus. Alors que c'est les enfants, les grands messieurs. Vous voyez, j'ai aussi un de mes aînés, c'est un médecin. Je suis allé chez lui, on mange sans tout faire laver les mains. Je me dis, mais docteur, comment ? Il dit, ah, bon, il faut les faire ça. Je lui dis, non. Donc, vous voyez, comment nous, les intellectuels, on néglige les mesures élémentaires d'hygiène. Le second élément, c'est qu'il faut boire de l'eau potable. Il faut avoir l'œil sur ce qu'on avale parce que ce microbe peut durer longtemps dans l'eau. Voilà, ça ramène bien sûr. Nous sommes en saison de pluie et il y a les eaux usées partout, les eaux stagnantes. Il faut les traiter parce que nous voyons des fois quand les enfants mangent le repas tombe, quelque part, ils ramassent ça. On est d'accord que les microbes séjournent dans l'eau. Pendant la cuisine, quand on fait la cuisine, il faut que le repas soit bien cuit. Voilà. Et en général, c'est conseillé de manger ce repas-là à chaud. Les N'Djaménois ou ceux qui m'écoutent dans les provinces, on a l'habitude de ne pas vouloir faire les latrines. Ça, c'est également un problème sérieux. Donc, je vous encourage vivement à faire des latrines. Ceux qui attendent le soir pour aller défiquer à l'air, ne faites pas du bien à notre peuple. Donc, faites un effort pour construire des latrines. Pour ceux qui sont des bailleurs, qui ont des maisons en location, essayez de mettre vos locataires à l'aise. Construire des latrines. Participez à la lutte contre la fièvre typhoïde. Quand on mange les fruits, il faut les pêler. Parce que quand on prend les fruits à la hâte, on les lave, mais on ne lave pas bien. On mange concombre, tout ce qui est pêlé, on les pêle correctement avant de manger. On ne lave pas la hâte. Non, il faut les pêler. Ce qui est pêlé, il faut pêler. Les salades, tout ce qui est crudité, laver les biens avant de manger. On peut aussi faire recours à la vaccination. Pour la fièvre typhoïde. Dès l'âge de deux ans, on peut se faire vacciner. Et chaque trois ans, on fait le rappel. C'est vrai que ça peut protéger de 60 à 70%. C'est déjà quelque chose. Donc, on peut se vacciner. Maintenant, vous aussi, les vendeurs ambulants. C'est surtout la grande porte. Les vendeurs ambulants, ceux qui vendent au bois, d'appliquer les règles d'hygiène. On regarde les gens servir des jus avec les mêmes gobelés. Et autres, mettez de l'ordre dans ce qu'on fait. C'est bien de gagner de l'argent, mais aussi bien d'aider la population à préserver sa santé. La fièvre typhoïde est une maladie bactérienne des voies intestinales et du courant sanguin. Docteur Mbaye Aoury Barak Bokar explique le sens des croix mentionnés sur les fiches des examens. Je m'attendais à cette question parce que dans la pratique quotidienne, c'est ce qu'on rencontre. Même à la maison, les parents viennent dire « Ah, moi, j'ai cinq croix. » Non, pour toi, c'est rien. Moi, j'ai huit croix. Moi, j'ai six croix. Mais ça ne veut rien dire. Pendant la formation médicale, on nous a juste appris ça à titre informatif. Informatif plutôt. Mais sinon, dans la pratique courante de nos jours, ces histoires de croix n'ont pas de sens. Je m'explique. La fièvre typhoïde, cette maladie, le diagnostic, là, on parle du diagnostic biologique, bien sûr. Le diagnostic biologique, parce que n'oubliez pas qu'on fait le diagnostic clinique et la paraclinique. Donc, nous sommes dans le chapitre du diagnostic biologique. Le meilleur moyen de diagnostiquer biologiquement cette maladie, c'est prélever le sang du patient et faire la culture. Rechercher la bactérie, là, dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'hémoculture. Et on le fait tôt. Dès qu'on sent qu'elle est signe, quand le malade vient, le médecin estime qu'il y a tel, tel, il demande l'hémoculture. Donc, quand il y a la forte fièvre, là, on fait le prélèvement, il y a la grande chance qu'on trouve la bactérie dedans. Donc, on est sûr qu'on parle de la typhoïde. Le second élément du diagnostic biologique le plus fiable, c'est prélever les selles du malade. On appelle ça la coproculture. On préleve les selles du malade. On fait aussi la culture dans les milieux bien spécifiques. Et on peut aussi identifier les germes. N'oublions pas que ces microbes-là se promènent partout dans le corps. Donc, on peut aussi les avoir dans les urines, dans le liquide et ses faveurs acidiens, qu'on appelle l'LCR. Donc, on peut prendre les urines ou bien le LCR et faire la culture pour aussi retrouver ces bactéries-là. Ce sont là, pour notre milieu, les quatre moyens du diagnostic qui sont vivement conseillés et qui sont fiables. Maintenant, revenons à vos histoires de croix. L'histoire de croix, c'est-à-dire qu'on appelle ça le séro-diagnostic de Vidal et Félix. C'est le nom de ceux qui ont inventé ça dans les années 1800. C'est quand on parle de séro-diagnostic, ça veut dire qu'on va plutôt chercher, il y a des anticorps. Je ne veux pas vous tambourir avec les termes techniques, mais dites-vous qu'il y a des, comme c'est des militaires, qu'on l'a dit, il y a tel ennemi quelque part. Donc, les militaires là sont informés et ils viennent de rester. On appelle ça les anticorps. Donc, le microbe dans le corps du patient, de la personne malade, pendant un temps donné, va commencer à émettre des signaux dans l'organisme. L'organisme va maintenant dire, attention à telle chose qui existe, il va émettre également ces militaires, aller voir tel élément. Donc, c'est ça les anticorps que l'organisme va fabriquer. Ces anticorps vont aller attaquer spécifiquement certaines constitutions de la bactérie. Donc, on a identifié deux éléments. Il y a les anticorps anti-O, les anticorps anti-H. Donc, vous allez voir sur votre résultat, on met les T-O, les TH, les A-O. Vous comprenez que c'est toujours, les anticorps sont dirigés contre les O ou les H. Les T, c'est pour dire typhoïde. Les A, c'est pour dire paratyphoïde. A, paratyphoïde B, paratyphoïde C. Parce que les paras, il y en a trois types. Les A, B, C, la typhoïde, le T, c'est pour qu'on va dire T, A, T, O, TH, ainsi de suite. Alors, le premier élément, d'abord, ça veut dire que ces anticorps apparaissent tardivement. Il va apparaître, pour l'anticorps, l'anti-O, il va apparaître vers le huitième jour de la maladie. Et il va disparaître deux à trois mois plus tard. L'anticorps anti-hache va apparaître vers le douzième jour. Et il va rester plusieurs années même, voire à vie, ça dépend. Donc, c'est d'abord, on utilise cette méthode-là pour faire un diagnostic tardif. Quand on voit le malade tardivement, on veut se rassurer. Est-ce qu'il était vraiment malade de typhoïde ou non ? Donc, on n'utilise pas ça pour diagnostiquer la maladie à l'instant où la personne souffre. Non, c'est un diagnostic rétrospectif, on dit ça. C'est-à-dire qu'à titre, un peu tardivement. Donc, c'est quoi les différents croix qu'on voit sur nos carnets ? C'est simplement que pour l'anticorps anti-hache, on va doser cela. Donc, on va voir si la quantité est nécessaire apparaît. On va dire qu'il y a un plus. Ça veut dire qu'il y a une infection qui est récente ou une infection qui est en cours. Maintenant, pour l'anticorps anti-hache, s'il est associé à l'anticorps anti-hache, ça veut dire que l'infection est récente, effectivement, ou en cours. Mais, des fois, si le malade a été traité très tôt avec l'antibiotique, du coup, on ne peut pas avoir l'anticorps anti-hache. Ça ne veut pas dire que le malade n'est pas malade, mais sauf qu'il y a eu un traitement au préalable. Mais si on voit seulement l'anticorps anti-hache seul, ça veut dire que c'est une infection ancienne. Ou bien c'est un malade vacciné. Mais il y a aussi d'autres maladies qui peuvent également donner le plus. Ce n'est pas forcément typhoïde, mais il y a aussi d'autres maladies comme le candido, c'est autre qui va donner les croix. Donc, avoir cinq, six croix ne veut rien dire. Il faut que le médecin, le technicien de santé formé pour cela puisse interpréter. Il peut dire que non, tu as fait la maladie, mais maintenant tu es guéri, donc c'est juste une mémoire. Tu étais vacciné, c'est pourquoi tu as eu la maladie, tu as eu tes croix, et ainsi de suite. Donc, avoir des croix n'a vraiment pas de sens. Et c'est juste dans 10 à 30% des cas qu'on peut faire le diagnostic avec ça. En se lavant soyez-vous les mains après chaque passage aux toilettes avec du savon, avant de préparer les aliments, on évitera la transmission de la bactérie. Les porteurs peuvent être traités avec les antibiotiques pendant 4 à 6 semaines. Bon, la prise en charge va juste suivre tout ce qu'on a dit. Comment la maladie est contractée, quels sont les signes qui apparaissent ? Donc, le traitement passera forcément par tous ces éléments. Le premier élément, c'est d'abord les mesures d'hygiène et de diététique. Premier élément qu'on va mettre en exergue de ce traitement. Voilà. Le second élément, on ne parle pas de qui dit microbe, qui dit bactérie, dit antibiotique. Donc, nous allons forcément instituer un traitement à base d'antibiotiques. Et ne prescrire pas l'antibiotique, qui peut, qui le veut, mais c'est qui le peut. Et de nos jours, les gens se mettent à traiter la fèbre typhoïde, mais à de mauvaises doses. Alors que c'est un traitement codifié. L'antibiotique va aller de 10 à 15 jours pour être sûr qu'on a assommé la bactérie complètement. On va dire que le malade va vomir, faire la diarrhée, donc il sera forcément déshydraté. Il va perdre de l'eau dans son corps. Donc, on va le réhydrater. Voilà. On a dit que le malade avait la température vers les 39-40. C'est la fièvre typhoïde dans cette maladie qui donne le corps chaud. Donc, on va mettre des médicaments qui vont casser la fièvre. On appelle ça les antipyrétiques. Le malade a mal. Donc, on va mettre des médicaments antidouleurs. On a parlé dans les complications que le malade peut également avoir des saignements. Donc, si on se rend compte que le malade sain et qu'il y a un déficit, on va forcément le compléter par le sang, donc on parle de la transfusion. Et le traitement préventif va passer aussi par la vaccination, puisque le vaccin existe. On commence dès l'âge de 2 ans, on donne la dose et on répète la dose chaque 3 ans. Sauf qu'il faut préciser que le vaccin est juste efficace contre la fièvre typhoïde, pas contre la fièvre paratyphoïde. Voilà. Donc, ce sont là les quelques grandes lignes thérapeutiques de la fièvre typhoïde. Le principal traitement pour la typhoïde, comme pour la plupart des autres maladies diaériques, est l'utilisation d'une solution orale de réhydratation. Mbaye Aouré Barak Bokar dit que la typhoïde ne se soigne pas à base de la Guinness, comme en pensent certaines personnes. Pour rappel, en 2015, j'étais à Moundou et j'avais animé une émission sur l'alcool et ça m'est fait à la radio en direct. Et il y avait des gens qui m'ont posé la question en direct, comme quoi on les a conseillé de prendre la Guinness pour traiter la fièvre typhoïde. Mais j'étais sidéré. Alors, pour revenir à votre question, c'est aussi simple que cela. On avait bien dit que la fièvre typhoïde, c'est une maladie bactérienne, une infection bactérienne. Qui dit bactérie dit antibiotiques. La Guinness vient faire quoi dedans ? Je ne sais pas. Le Tchadien aime boire, d'accord, mais de grâce, trouver un bon motif pour boire la Guinness. Vous ne venez pas coller, c'est-tu que c'est notre dos, les médecins ? Non. Nous avons nos antibiotiques qui sont là. On va vous traiter à des doses normales. Si il y a la fièvre, il y a des médicaments contre la fièvre, si la personne est déshydratée, il y a des protocoles pour gérer cela. Mais en aucun cas, j'insiste, en aucun cas, on ne peut faire usage, on peut faire recours à la Guinness mélangée, ce n'est pas moi, à la tomate. C'est des conneries. Ça, c'est... Non, c'est des conneries, s'il vous plaît, arrêtez. 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 Et je veux aussi insister, les vendeurs de médicaments au bord de la route, les docteurs, du coup, des fois, eux, je donne des pareils conseils aux gens, s'il vous plaît. Vendez vos médicaments parce que les gens ne vous poursuivent pas, mais laissez-nous traiter nos malades. Ça, c'est notre territoire, on a étudié pendant longtemps pour ça et on peut le faire avec... à mes consciences. Donc, ne mélangeons pas les choses. Mais Guinness, Typhoïde, non. C'est deux territoires différents. Les mesures de lutte pour combattre la typhoïde comprennent l'éducation pour la santé en matière d'hygiène personnelle, notamment le lavage des mains avec du savon, après l'utilisation des toilettes et avant la préparation de nourriture. Pour éviter d'attraper la fièvre typhoïde, nous devons respecter les mesures d'hygiène et suivre les recommandations données par les professionnels de la santé. C'était la réalisation, Tony Mawadidun, la prise de son Adéry Ngaro, au micro, je suis Najinou Mabekaldor. Merci de l'avoir suivi, au revoir et à la semaine prochaine. C'était Carnet de l'enfance, une émission de la radio-diffusion nationale tchadienne. Sous-titrage ST' 501